La famille, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme qui a pris balle perdue. Votre histoire, vous les jeunes, nous les jeunes, votre histoire de dire on s'est étudiant en groupe. Votre histoire de dire oui, on va travailler en groupe. Oui, on va travailler à deux pour qu'on puisse avoir les bonnes mains. Faites attention. Parce que votre affaire d'études de groupe, 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 là, venez, vous allez écouter vos jeunes frères qui a pris balle perdue dedans. Pour moi, une jeune fille a pris balle perdue comme ça. La famille, franchement, j'aimerais vraiment partager cette histoire-là avec vous. Soyez attentifs et aussi écoutez très bien pour mieux comprendre. Parce que moi, mon français est handicapé. Un seul, un seul, c'est la plus l'autre. Et aussi, je dis à tous ceux qui m'écoutent sur ma page Facebook, ma page Facebook a un sérieux problème, un vrai souci. Donc, il m'en resterait pendant huit mois. J'attends que les huit mois-là passent pour que tout le monde puisse voir mes vidéos et écouter des histoires que les gens viennent me confier. Et des deux encore, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, franchement, on dit aimer une personne dans la bouche, c'est mieux. Oui, c'est vrai, d'aimer une personne dans la bouche. Mais quand même, si la personne en détresse vous dit, mon affaire des pardons et vous demandez pardons, l'affaire des téléphones, j'ai besoin de vos soutiens pour que je puisse acheter un nouveau téléphone. Pardonnez, il est temps de me soutenir pour que je puisse acheter un nouveau téléphone. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. La famille, ceux qui veulent me contacter pour le soutien, voici mon nouveau numéro. Tiens, là, contactez-moi pour que vous puissiez vraiment m'aider. Voici l'histoire de ce jeune homme qui a pris balle perdue. Voici l'histoire, tu commences à faire des groupes. Ah, je m'avais étudié en groupe. Ah, je m'avais étudié en groupe. À faire des groupes, groupes, là. 600 groupes. Je vous dis 600 groupes. Il y a 20 groupes qui sont vraiment, qui sont concentrés à étudier normalement. Mais 80% là, ils sont là, entre eux, je suis entre eux. Tu me plais, tu me plais. Et puis, ça, c'est Mougou. Il dit, c'est comme ça. Ils étaient prêts de quatre garçons, trois filles, à étudier ensemble. Et les gars étudiaient un peu, un peu. Ils ont créé un groupe. Ils étudiaient ensemble. Et voilà comment. Lui, il est tombé fan d'une fille, là-bas. Hé, dans le groupe. Hé, il dit, il est tombé fan de la fille en question. Il a dit à ses amis que, oui, vraiment, pourquoi ça, là, c'est pour moi. Ses amis, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on est venu étudier. On est venu étudier franchement. Oh, le jeune homme en question, il était tellement doué. Il est intelligent. Oui, il est intelligent. Il n'est pas doué. Il est intelligent. Donc, c'est lui qui guidait quand même le groupe. Celui qui était patron. C'est lui-même qui a envoyé l'idée en question. Et voilà comment. Tantôt, on partait étudier chez telle personne. Tantôt, on partait étudier chez telle personne. C'était comme ça, le groupe. Première année, vraiment, ils ont eu. Eux tous, ils ont passé. Deuxième, ils ont passé. C'est-à-dire, ils ont commencé six quelques classes. Sixième. Ils ont commencé sixième. Sixième. Une chose comme Andrége. Eux, à leur temps, les sixièmes, là, quand tu vois un garçon des sixièmes, là, c'est pas aujourd'hui un garçon des sixièmes dix ans, onze ans, non, hein. Eux, à leur temps, là, il faut avoir au moins quinze à seize ans, dix-sept ans. Il dit, dix-sept à dix-sept ans d'abord, même. Et puis, on voit que toi, tu es dans un garçon des sixièmes. C'est sixième. T'as leur costaud à quatre-vingts. Il peut dire à soixante-dix, quatre-vingts, là, par là, là. Donc, du coup, eux, ils partaient vraiment, eux, ils se mettent en groupe pour étudier ensemble. Un peu, un peu, il a kiffé sixième. Ça a marché pour eux tous. Cinquième pour eux, ça a marché. Quatrième pour eux, ça a marché. Troisième, maintenant. Là, maintenant, c'est dispersé. Parce que chacun va choisir vraiment son établissement. Et voilà comment. Lui, il était déjà fan d'une jeune fille là-bas dans le groupe. Et cette jeune fille-là, lui, il ne savait pas qu'elle avait un sérieux problème. Dans cette jeune fille-là, elle avait un mari de nu. Lui, il ne le savait pas. Voilà la jeune fille. Depuis cinquième, classe de cinquième, il drague la fille. La fille accepte, mais il n'a pas qu'on mourut. Il s'est aidant. Il fait tout son possible, la fille ne donne pas le oui. Il fait tout son possible, la fille ne donne pas le oui. Il passe ici, il passe à gauche, à droite. La fille ne donne pas le oui. La fille, elle est là, sirene. Il lui passait, souvent, il s'est fâché même. Il dit, non, c'est bon, entre nous deux. Mais, il vient d'aller voir, trois jours, il vient demander pardon. Ah non, tu vois. Oui, je ne sais pas, c'est en colère. Oui, c'est en colère. Quelqu'un qui ne te donne pas le oui. Depuis cinquième, jusqu'en, vous êtes en colère de troisième. Là, c'est grave. Et un jour, même bisous, comme cela, bouche dans bouche, il n'y en a pas. Voilà, en colère de troisième, la fille en question, a dit, il faut être patient. Il faut être patient. En toutes choses, il faut être patient. Il dit, lui, il est patient. Mais depuis combien d'années que lui, il est patient? Ça, ça lui pense. Depuis combien d'années est que lui, il est patient. Il est toujours patient. Il dit d'être patient. Dans la vie, on dit la patience, c'est un chemin dehors. Faites attention. Quand quelqu'un dit, prends ton temps, prenez vos temps, et on prend nos temps. Mais souvent aussi, il y a vos temps que vous dites la même. Souvent, ça énerve l'homme. Quand passer à autre chose dans la même thérapie de moi. Donc, du coup, la fille, il a dit, bon, d'accord, franchement, moi, je voudrais sortir avec toi. Tu vois, tu me plais beaucoup. Je voudrais que tu sois ma femme. La fille dit, non, le temps n'est pas quoi arriver. Le moment n'est pas quoi arriver. Lui, il attend. C'est quel moment même? Il dit à ses amis. La mère dit quoi? Mais c'est quel moment? C'est quel moment? C'est quel moment? Il dit à ses amis, mais viens lui parler pour dire, ah, mon ami là, vraiment, ça fait combien d'années que oui, votre relation là, tu vois, comme ça, comme ça, c'est ce qui, tu vois. La fille dit, non, il faut attendre. Il n'y a qu'attendre. Votre ami là, il n'y a qu'attendre. Oh, parmi les quatre garçons là, il y avait un que la fille faisait confiance. Il y avait un qui ne parlait pas trop que la fille vraiment, elle n'aimait pas attendre que Gouégaï, mais elle aimait son affaire. Et c'est là, la fille décide de dire à son ami pour dire, ah, j'ai un sérieux problème. Mon problème là, je ne sais pas si il peut t'aider. C'est là, l'ami aussi demande c'est quel problème? Ah, moi où je suis là, j'ai un mari dénu qui me fatigue. Mais quand je vais dire à ton ami, il ne va pas me croire. J'ai un mari dénu depuis fort longtemps qu'il me fatigue. Si il fait une relation tout à l'heure avec quelqu'un, la personne va avoir des problèmes. Donc l'ami est venu dire à ce gars là, le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire, surtout le monsieur en question parce que c'était un cas. Il dit, oh, c'est quoi ça là? Marie dénu ou ça? Marie dénu. Où vous avez vu? Marie dénu existe. Donc lui, il n'a quitté devant des mensonges il n'a quitté. Donc la fille a dit, OK. Donc le jeune homme, il est venu dire à la fille, la fille dit, OK, il n'y a pas de problème. Si il dit, il ne croit pas, il n'y a pas de problème, la voie est libre. Donc lui, il engonce. Il dit, ce jour là, ils ont fixé un programme, tout ça là. Ils ont fixé un programme pour aller à l'hôtel, il faut être vraiment adulte. Lui, il était déjà adulte, mais les élèves, ce n'est pas joli à voir. Donc il est allé dans la maison de son ami. À ce temps, on dit maison même là. Lui-même a dit, il dit maison, c'était combien de francs même? Il dit maison, quand on te dit le prix des maisons, ce n'est pas comme aujourd'hui où on dit maison, c'est comme ça. Il dit, tant tu vois maison, c'est 5 000 francs. Toi même tu vois, tu dis ouais. Il dit à ce temps, son ami louait une maison de 10 000. Quand tu vas à la maison là, tu es tranquille, quelqu'un tu donnes dans la villa. Il est allé coucher la fille en question chez son ami. Il dit, la fille de Mougou, il était à l'aise. La fille a dit, bon d'accord, tu as fini moi, je rentre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc il dit, là, lui va dormir son ami parce qu'il est venu chez son ami en même temps la Mougou. La fille est partie. Son ami l'a vu, on les accompagne, les deux les accompagnés. Et ils sont venus dormir. Il dit, Rossi, il dit à mes abonnés que cette nuit-là, lui, il n'a pas dormi. Le fouet qu'on lui a donné, c'est-à-dire, les chicotes, pas possible. Les chicotes perpendiculaires, les chicotes parallèles, les chicotes, c'est ce qu'il peut dire. Il dit, tout son con matin, il se réveille comme cela. C'est des traces. Il dit, c'est des traces. Il dit, quelqu'un veut la cogner ou moto la cogner. Il est là, il tourne en rond, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit à son homme, il dit, tout ton con, il dit, mais rien, tout ton con, il dit, je ne sais pas mon frère. Parable que j'ai fait dans mon rêve, matin, je me réveille, il voit son corps, tout est, il sent devant le miroir, tout est gâté. Son corps. C'est là, son ami lui a dit, on t'avait déjà dit, la fille dit, elle a marié de nuit, tu n'as pas cru, parce que tu voulais mouiller ta queue. Voilà ça comme ça, voilà maintenant, voilà l'affaire, comment il va faire? Comment il va faire là? Il n'y a pas de téléphone aussi pour dire que oui, je vais appeler la fille en question. Et voilà comment. Le gars, comment il va faire? C'est gâté. Comment il va faire aussi? Pour dire à la fille que, ah, vraiment ton mari de nuit là, j'ai fait un combat avec lui. Les jours qui passent, les jours qui ont passé, les jours qui passent, et les jours qui ont passé. Voilà comment le jeune homme en question, le monsieur, il était tellement dépassé, il avait tellement peur, vraiment, que le retombé tombe si sa vie. Il avait tellement peur que le retombé tombe si sa vie. Pleure, souvent il est là comme ça, on dit pleure. Pleurer n'est pas pleurer. Il pleut où il pleut. Ça c'était un ventredi soir, ils ont fait ça après l'école. Lundi, ils sont là à l'école, il a vu la fille, il dit, ah, vraiment ton mari de nuit là m'a visité, il dit, je savais. À chaque fois, quand j'ai fait les rapports avec une personne, cette nuit là, on doit frapper la personne. Moi, il t'a dit, non que oui, j'ai un mari de nuit, mais tu ne m'as pas écouté. Depuis ce jour là, on dit, le jeune homme a question, une semaine, l'autre ventredi, tu es arrivé là, il est allé au village. Ah oui, il est allé au village voir ses grands-parents. C'est là, ils l'ont lavé pour dire non que oui. S'ils ne t'ont pas lavé là, si tu ne venais pas ici, le plus vite possible, tu aurais mouru. Qu'il faut demander à la fille en question. C'est qu'elle est sortie à eux là, eux tous sont morts non. Lui, il est parti, quand il est arrivé là, il a demandé à la fille, la fille dit oui. La fille dit oui, mais toi, tu as la chance vraiment que tu es parti au village. Mais je ne pourrais pas te dire, il faut aller au village parce que moi, si elle te disait ça là, ils allaient me donner des fouilles. La personne allait me donner des fouilles. Non, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que ce n'est pas toutes les femmes qu'on mâche. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on drague. Ce n'est pas pour dire non qu'on s'en réviser, on va mentir, on va en profiter là, pour ces mougous. Parce que vous ne savez pas c'est à eux qui vous mâchez. Il y a des gens là, eux ils ont femme de Nyo, ils ont mari de Nyo qui sont là. Tu as joué seulement là, tu dis oh c'est ça là, il est venu, c'est comme ça. Toi tu apprends balle perdue dedans. Ah oui. Tu apprends balle perdue pour rien. Faites attention, on ne finit jamais d'apprendre. Mais au fur et à mesure des choses qui se passent comme ça, les histoires que les gens viennent me confier, c'est pour que nous, tout ça nous aide. Ça aide aussi nos petits frères, nos petites soeurs qui font semblant de dire on s'en va étudier, on s'en va étudier, et puis vous partez, vous mousserie. Que je m'avais étudié, on s'en va étudier en groupe. Groupe maintenant, regardez comment le groupe s'est passé. Le monsieur en question, il dit à ce temps là, il a laissé la fille même comme ça. Non. Il a laissé la fille même en question pour dire goéga, mais les gars ils étudiaient ensemble. Mais quand ils tous ont eu les BPC, c'est fini comme ça. Les troisièmes, quand ils ont eu seulement là, c'est fini. Lui il dit, c'est là, Dieu merci, ils sont dispersés. L'autre est parti dans un autre établissement, l'autre est parti dans un autre établissement, tout ça. Donc ça fait que lui maintenant, il dit quand il veut faire étudier de groupe là, il préfère entre eux les hommes. Parce qu'avec les femmes, tu peux tomber fan et puis tu vas prendre balle perdue dedans. Donne-lui la prise pour lui. Devez me dire à mes frères et à mes soeurs que votre affaire de groupe que vous êtes dedans là, faites attention. Oui, faites attention parce que groupe, groupe là, il y a fan, fan et puis il y a fan, fan tu vas sortir dedans. D'autres vont prendre, c'est-à-dire les balles perdues qui vont passer maintenant. Fiu, là les missiles. Fiu, douille, fiu. Faites attention s'il vous plaît. On ne finit jamais d'apprendre mais grâce à une histoire de quelqu'un, toi ça te donne encore l'expérience de mieux comprendre. Grâce à toi, des vécus d'une personne, c'est-à-dire grâce à toi, tu m'as expliqué ton histoire. Vécus que tu ailles, toi, dans ton passé, c'est ce que tu as vu et ce que tu as traversé. Grâce à toi, ça peut aider d'autres personnes à se méfier. Donc je vous dis et je le répète que, faisons attention. Le Dieu est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc la famille, j'aimerais vraiment vous laisser pour vous dire et encore, conseillez vos petits frères, vos petites sœurs. Les parents, parlez beaucoup avec vos enfants. Ils sont partis étudier, ils sont allés se regarder des caleçons, ils sont allés faire ceci. la question reste toujours posée. Oui, la question reste toujours posée. Donc, c'est pour dire et c'est pour redire encore que, dans la vie, on ne sait pas qui est qui. Oui, on ne sait pas qui est qui. Méfions-nous de notre entourage. Méfions-nous des gens qui se croient vraiment qui sont les gens, qui sont les braves à tirer tout ce qui bouge. C'est comme ça, vous gagnez des problèmes. Donc, abonne-toi, il faut liker, laisser les commentaires, sans oublier de partager et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, par ensemble. Sous-titrage MFP.